Le rapport, c'est cette façon d'agir, ces modes de travail du président de la République Joseph Kabila Kabangé qu'il a toujours fait imprégner aux dirigeants du pays à tous les échelons. Ce jeudi 15 septembre 2011, le chef de l'État quitte sa résidence. Il se dirige vers l'hôpital du cinquantenaire, première étape de sa ronde d'inspection des chantiers de la ville de Kinshasa. Dans sa suite, le ministre des infrastructures, travaux publics et réconstruction, le secrétaire exécutif chargé du suivi des projets sino-congolais et les directeurs généraux de l'office de voirie et drainage et de l'office des routes. L'hôpital du cinquantenaire n'attend plus que son inauguration officielle. Le président de la République visite les différents services, notamment l'imagerie médicale, où l'on dispose des scanners, des appareils, des radiographies et des résonances magnétiques. Le bloc opératoire disposant des salles d'opération avec des équipements ultra-modernes, la pédiatrie, hospitalisation ainsi que des salles pour tous et des malades via IP. L'hôpital du cinquantenaire dispose de 450 lits de malades. Le chef de l'État n'a pas quitté le site sans avoir visité le centre d'énergie autonome, disposant de tous les aspects générateurs d'électricité, des centrales, de l'énergie solaire et des groupes électrogènes. Le réflectoire pour les administratifs et les visiteurs a été aussi visité. Les travaux de modernisation et de construction de l'hôpital du cinquantenaire, qui touchent aujourd'hui à leur fin, ont commencé le 2 mai 2009. Le pont jeté sur la rivière Bassoco, à Bandalungwa, au niveau du rond-point Moulard, a été aussi inspecté par le président de la République. Les travaux sont terminés. Il ne reste plus que la couche de Macadam sur l'avenue Cassavobou, traversant le pont, a rassuré le directeur général de l'office de voirie et drainage Ntoumba-Tchiquela. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à pied vers le site de la pépinière de Bandalungwa, où l'on érige des maisons dans le cadre du chantier Habitat. Toujours dans la commune de Bandalungwa, le président de la République s'est également préoccupé de l'évolution des travaux du pont Tango, qui va relier Bandal au quartier GB sur l'avenue qui s'engagnie. Sur le lieu, un petit pont de fortune servait de traverser depuis des années, dans le désespoir et la grande désolation de la population, cette dernière qui a vivement salué la réconstruction sous l'impulsion du président Joseph Kabila Kabang. Le pontège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers les avenues des écoles, du tourisme, où les chefs de l'État a visité la carrière pour le finissage de travaux des sept grandes artères appelées à jouer pleinement à son véritable rôle de tourisme à Kinshasa, la vue colonel Mujiba, le boulevard Triomphal, le boulevard Sendwe et le pont Yolo sur le boulevard Lumumba, où les travaux vont bientôt se terminer. Surprise à la douzième rue Limité, deux grands bâtiments sont en construction et ils vont abriter respectivement une imprimerie ultramoderne et l'usine des textiles industriels du Congo Texico SPRL. Débaptisée Place de la Réconstruction, l'échangeur de Limité est en plein travaux de modernisation. Autre la meilleure régulation de la circulation, l'échangeur sera un lieu touristique avec des fontaines et autres cadres de recueillement. Les travaux de modernisation du boulevard Lumumba dans sa deuxième phase se poursuivent aussi sans désemparer. Le chef de l'État a voulu s'enquérir dès l'avancement de ses travaux en s'érendant au quartier général de l'entreprise chinoise Crèque 8 en Djili, quartier 1. Tout changou en ébullition a tenu à communuer avec le chef de l'État artisan de la Réconstruction par une marche à pied jusqu'au niveau du pont Matete. La ronde de chantier s'est poursuivie à Kingabua, au point central des liaisons par satellite et téléport Microcom Kinshasa en construction. Avant de s'éclaturer à la place de la gare centrale, le président de la République a ici visité le centre de formation technique chinoise à RDC où l'on vient d'ériger deux imposants bâtiments de cinq et de huit niveaux. Vous savez, il y a beaucoup effectivement de Congolais, en tout cas, qui sont en secteur économique. Peut-être que c'est la chance aussi qu'en monsieur de l'État, il a dû visiter les projets d'infrastructures qui sont tellement importants pour l'opérateur économique. Nous, effectivement, on s'accroche à ce wagon des infrastructures dans le cadre des chantiers pour aussi construire une unité de production. Cette unité sera, je pense, d'ici trois mois, le premier employeur privé de Kinshasa. On aura plus de 800 personnes qui vont travailler ici. Il y a une usine de confection textile, une usine de panne et une imprimerie papier. Et vous avez vu le bâtiment administratif de 4 étages. Donc je crois que le chef de l'État vient de me donner la volonté de continuer à investir. J'ai la chance aussi d'être le président de la Fédération des entreprises du Congo. Vous savez que mon combat, c'est de créer une classe moyenne congolaise. Cet exemple, cette visite du chef de l'État, c'est pour se dire à tous les opérateurs économiques congolais que vous devez croire en votre pays. Vous devez investir dans votre pays parce que c'est ça qui va créer la richesse, qui va donner des emplois à vos frères, vos soeurs, vos pères et vos mères. C'est en investissant dans l'économie de son pays qu'on crée la richesse, mais aussi l'indépendance économique. Je crois que le symbole de cette visite, le chef de l'État a voulu parler à travers l'explication de la visite à tous les investisseurs congolais, qu'ils soient à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Croyez en votre pays, investissez dans votre pays parce que nous, l'État, on s'occupe de la paix, on s'occupe de la sécurité, on s'occupe des infrastructures qui vont vous permettre de vous développer.